Bon, donc bonjour. Aujourd'hui, on va commencer la section de l'approximation des états électroniques des molécules. Donc, on va retourner au principe variationnel. Je ne vais pas refaire le développement. Le point, c'était qu'au lieu de résoudre exactement l'équation de Schrödinger. Donc, ça, c'est l'équation de Schrödinger exacte pour les états propres et les énergies. Au lieu de faire ça, on peut utiliser juste une fonction arbitraire. Donc, n'importe quelle fonction. Et ensuite, l'énergie fondamentale du système est plus petite ou égale à ça, divisé par sa norme. OK, pourquoi est-ce que c'est pertinent? Parce qu'en général, c'est impossible de résoudre l'équation de Schrödinger exactement. Au lieu de faire ça, donc, on utilise une fonction qu'on peut utiliser. Ensuite, on peut évaluer ça. Puis, on peut le minimiser. Donc, c'est ça qu'on fait en général. Donc, en général, ce n'est pas possible. Donc, c'est impossible, disons. OK, c'est impossible avec un gros astérix, qu'on ne discutera pas, de résoudre l'équation de Schrödinger exactement. Donc, notre première approximation, c'est prendre une fonction, disons, inspirée. Qu'est-ce qu'on veut dire par inspirée? Une forme qui se rapproche de la forme exacte, sans être la forme exacte, parce que la forme exacte, c'est inconnue. Mais qui ressemble à ce qu'on pense, ce qui arrive physiquement. Puis, on minimise ce qu'on appelle W, qui est ça. Ensuite, on sait que par le principe variationnel, W est toujours plus grand ou égal à E0. Et donc, en minimisant W, on approxime E0. Bien entendu, si notre fonction inspirée est vraiment bonne, la réponse sera meilleure. Et si notre fonction inspirée est terrible, la réponse est terrible. Donc, il faut bien choisir la fonction d'onde arbitraire pour minimiser W. Bon, donc, on va regarder un choix, un choix que vous êtes censé le savoir après un bac en chimie. Vous ne saurez pas tous les détails pendant votre bac, donc je vais le présenter d'une forme vraiment rapidement. Si vous continuez en étude graduée, en particulier avec moi ou quelqu'un dans mon domaine, vous allez connaître les détails, mais pour l'instant, c'est correct. Bon, donc le traitement s'appelle Hartree-Fock. Ce n'est pas de cette façon que c'était développé, mais c'est la façon la plus instructive, d'après moi, pour les étudiants en premier cycle. Ok, là, on dit que, on n'a pas besoin de dire là, le flèche n'a plus que ça. On approxime la fonction d'onde comme un déterminant de Slater. Donc, je vous ai dit plusieurs fois, et je le répète maintenant, un déterminant de Slater n'est pas la fonction d'onde exacte pour les électrons en interaction. C'est une approximation qui sera exacte si les électrons étaient indépendants ou quasi-indépendants, ce qu'on définira directement. Donc, c'est une approximation. C'est une approximation que vous faites à chaque fois que vous décrivez une molécule avec des orbitales moléculaires. Et à chaque fois que vous faites des arguments comme ça, c'est ça l'approximation que vous faites. Donc, on considère la fonction d'onde comme un déterminant de Slater. Ensuite, on développe W. Donc, on va écrire un déterminant de Slater, disons Phi. Puis, si on veut être plus direct, Phi HF peut-être. Donc, on écrit Phi HF. Et là, on l'évalue avec l'amnotonien exact, ou l'amnotonien born Oppenheimer. Donc, on néglige les mouvements des noyaux. Et on divise par sa norme. Puis, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on construit le déterminant de Slater? On choisit des orbitales. Et puis, on fait ce qu'on appelle une transformation unitaire. Si vous prenez des courants algèbres linéaires, vous connaissez ce que ça veut dire. Mais ce que ça veut dire, c'est qu'on optimise les orbitales. Donc, on va faire des rotations pour que les orbitales sont les orbitales optimaux, disons. On optimise les orbitales. Et comment est-ce qu'on optimise quelque chose? Qu'est-ce que ça veut dire? On veut trouver où D, E, D, quelque chose. Donc, on trouve où les premiers dérivés sont zéro. Ici, ce sont les coefficients d'orbitales. Donc, les détails sont trop avancés pour le cours. Les détails ne sont pas pour ce cours. Mais, en effet, ce qu'on fait, c'est qu'on écrit W. W est une fonction des orbitales. Ensuite, on trouve où D, W, D, C, où les coefficients sont égales à zéro. Et ça nous donne des équations pour les orbitales. OK. Je ne vais pas présenter les détails, ou comment on y arrive. Ce que ça fait, ça donne des équations pour les orbitales. Et là, on met un électron en guillemets, et je vais expliquer pourquoi. Donc, ils sont de la forme F, qui est une opération à un électron, qui a, en principe, une position. Pour un orbital, qui est en fonction de la position, c'est égal à une énergie. qui est, qui est, donc, c'est comme, et pourquoi est-ce que je dis comme? C'est comme une équation de Schrödinger. Donc, ce n'est pas une équation de Schrödinger à un électron. Et je vous dis directement pourquoi. C'est à cause que l'opération F dépend des positions de tous les autres électrons. Donc, effectivement, on a un problème à un électron, mais qui dépend des autres n électrons. Donc, F, qu'on appelle l'opération de F.O.C.K. Et avec un accent québécois, c'est drôle en anglais, là. C'est comme, bon, opération de F.O.C.K. Donc, en unité atomique, on peut l'écrire. Ça dépend d'une position. Donc, bien entendu, l'énergie cinétique de l'électron. Interaction noyau électron. Puis, plus une interaction. Pourquoi être sur deux? Parce qu'on a supposé qu'il y a deux n électrons. Ce n'est pas trop important. Donc, deux fois l'opération J, qui dépend d'une position, moins K, qui dépend d'une position. Bon, donc, c'est énergie cinétique d'un électron. Énergie électron noyau. Puis ça, ce n'est pas l'interaction exacte. C'est une interaction effectif. Donc, c'est quoi V effectif? C'est le potentiel fourni par les autres électrons. Donc, chaque électron interagit avec les n moyens hauts électrons. Avec les positions des électrons, on peut construire F. Puis, on essaie de résoudre cette équation d'une façon autocohérente. Donc, on ne peut pas résoudre ça exactement, mais on trouve des solutions qui sont vraiment bonnes. Bon, donc, les autres opérations qui font partie de VF. Donc, on va écrire l'interaction, l'opération Coulomb. Et on va le définir par rapport à son action. Donc, l'opération Coulomb, J, J, du position R1, agissant sur ΦI. Donc, Φ minuscule, c'est un orbital. Φ majuscule représente un déterminant de Slater. Donc, je vais écrire son action de deux façons différentes, qui sont équivalents. Donc, la façon que j'aime écrire, parce que c'est la plus facile pour moi, c'est... Oui, donc, c'est... Ah, je me suis trompé. Pardon. Bon. On peut écrire ça d'une autre façon. Donc, on prend l'intégral sur R2. Donc, c'est ça, ce qu'on fait avec la notation des quêtes. Puis, on le multiplie par ΦI R1. Donc, ça, c'est l'opération Coulomb. Ensuite, l'opération d'échange, c'est le cas. Et ça, on peut sûrement écrire en forme d'opérationnelle. Donc, K R1, agissant sur Φ R1. Donc, on va écrire des deux façons encore. Donc, là, on a ΦJ R2. Encore une fois, 1 sur R1 moins R2. Mais là, le bras, pardon, le quête, c'est ΦI R2. Et ça multiplie par ΦJ de R1. Donc, ça diffère de l'opération Coulomb, à cause qu'on a échangé I et J dans l'opération. Donc, l'autre façon, c'est ΦJ R2 étoile, ΦI R1. Pardon. ΦI R2 fois ΦJ R1. Donc, d'où est-ce que ça vient? Ça vient quand on prend, quand on essaie d'évaluer W avec un déterminant de Slater. Donc, on ne fera pas le développement, mais on le, en principe, on pourra le faire. Bon. Donc, les intégrales J et K, on ne le fait pas à la main. On les fait par l'ordinateur. Ensuite, ce que je vous ai dit, l'opération de Fock dépend sur tous les électrons, donc tous les orbitales. Donc, on ne peut pas trouver la solution exacte d'une manière directe. Il faut utiliser une méthode autocohérent. Donc, on trouve une solution qui est cohérent. et en anglais, on dit self-consistent field. et comment est-ce que ça fonctionne? On commence avec un... On devine la forme de la solution, puis on fait des iterations numériques par l'ordinateur. Et là, ça devient question d'analyse numérique, et donc pas matière pour secours. et on a des bons algorithmes, puis ça fonctionne très bien pour la plupart des systèmes. Donc, on devine... Donc, on a un bon guess, guess en anglais. On devine la forme de la solution. Et plus que la moitié de l'analyse numérique, c'est trouver un bon point de départ. On utilise des méthodes numériques. OK. Donc, vous n'êtes pas des étudiants en analyse numérique ni en physique, donc vous ne connaissez pas ces solutions. mais ils sont basés sur soit les méthodes de Newton ou les méthodes quasi-Newton, où on calcule les dérivés, puis on trouve où la fonction est minimisée, par exemple. Bon. Donc là, on a une image physique qui est vraiment claire. Donc, le vrai système, donc système réel, c'est N électrons en interaction. Donc, on a des charges positives, puis on a les électrons qui sont autour. Il n'y a personne qui va dessiner ça, mais là, on a des interactions entre tous les électrons, et ça devient un problème vraiment compliqué. On remplace ça par l'image Hartree-Fock, et là, on a les mêmes charges positives, puis on a un électron, puis ça n'étagit pas avec les autres électrons directement, mais seulement avec la nuage électronique des autres N-moyens électrons. Et là, le dessin est suggestif, parce que ça, en principe, ce n'est pas vraiment une bonne approximation, mais on peut oublier ça. pour la plupart de la chimie, c'est une approximation acceptable, et c'est pour ça que vous faites des diagrammes d'orbitaires moléculaires. Donc, pour la plupart, c'est un bon traitement qualitatif pour des molécules à l'équilibre. à l'équilibre. Ce n'est pas une bonne approximation pour les états de transition et pour les dissociations des liens pour des raisons qu'on va voir prochainement. Donc, dans le cas, si on peut choisir un des terminaux de Slater qui représente la fonction d'onde exacte, c'est une bonne approximation. Donc, ça, c'est une phrase qui est la même chose dite deux fois. bon, bon, ça, c'est la fin pour Hartree-Fock. La prochaine fois, on va définir la corrélation électronique. Je vous dis, la corrélation, c'est la différence entre le résultat exact et Hartree-Fock. Hartree-Fock traite des électrons comme ils sont indépendants. et, en effet, les électrons ne sont pas indépendants. Donc, la correction s'appelle la corrélation entre les électrons. Puis, on va regarder des méthodes pour traiter la corrélation quand la corrélation est petite. Puis, ça sera ça. Bon, à la prochaine.